Avec leur jeu sur tablette, Chloé et Amy montrent aux autres comment reconnaître les espèces d'oiseaux, le premier pas d'un projet ambitieux. Après on a construit des mangeoires et on met des graines dans les mangeoires pour observer les oiseaux et comment ils se font dans la nature. Elle et leurs camarades feront ensuite des comptages par espèces et enverront les donner au muséum d'histoire naturelle. Des projets scolaires comme celui-ci, il en fleurit partout en Eure-et-Loire, comme ici, ce potager en permaculture au Coudray ou ce jardin pédagogique à Mainvilliers. Tous ces établissements ont obtenu le label École en démarche de développement durable ou E3D, un label destiné à sensibiliser les enfants à l'écologie et la solidarité. On ramasse des patates. Des enfants et leurs enseignants qui se rencontrent justement ici pour partager leur expérience. C'est important à la fois pour les professeurs parce que ça permet de mutualiser toutes les expériences, tous les travaux qui sont mis en place et de les partager également. Et ça permet aussi de donner des idées. Ça permet aussi également aux élèves de voir que c'est vraiment un sujet qui est partagé au niveau du département. 90 écoles et collèges d'Eure-et-Loire ont déjà reçu le label E3D. Proportionnellement au nombre d'établissements, c'est le département le plus labellisé de l'académie. Le département est très dynamique parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Les écoles n'hésitent pas à travailler aussi entre elles. Et puis on a aussi des ressources au niveau du département comme le compas à Chartres qui font beaucoup d'actions par rapport aux écoles, qui vont vers les écoles. L'éducation nationale a décidé d'aller plus loin encore cette année en généralisant l'élection d'éco-délégués dans les collèges et lycées qui seront chargés de sensibiliser les élèves à l'écologie. Merci. Merci.